Voici une brève représentation de quelqu'un de Dimo Bédinger, de mon vaudou, et moulemlem, de mon orichas, des différentes races et rangs. Dans le vaudou haïtien, ou bien, oui, dans le vaudou haïtien, ceux qui sont haïtiens actuellement, vous pouvez vérifier. Je donne le nom, vous allez taper ce nom-là. Et vous allez voir que les prêtres hongans venaient ces divinités, mais ils ne savent même pas c'est quoi qu'ils sont vénéraux. Azaka. Azaka. On va vous dire, certains vous diront que c'est une divinité haïtienne. Dans le culte du vaudou, Azaka, Azaka. Azaka, c'est qui ? Vous allez demander à un prêtre haïtien, il ne saura pas vous dire, il va vous dire peut-être que c'est un ancêtre, c'est une divinité, c'est une divinité qu'il faut prier, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut faire ce, ce, cela. Non. Azaka, c'est un démon de la richesse visible de Oran. Azaka, c'est un démon de la richesse visible de Oran. Dans la langue originelle, son vrai nom, c'est Munkanjo. Maintenant, Munkanjo aussi, ne pas confondre Munkanjo avec un poisson salé que les doigts-là mangent. Et ensuite, maintenant, le deuxième, c'est Dambala. Il y a Dambala. Dambala, beaucoup de personnes connaissent ce nom-là, Dambala. Vous allez taper Dambala dans le vaudou haïtien. On va vous présenter, même sur Google, on va vous représenter quelqu'un, une chose, voilà, quelque chose. Et on va vous donner qu'il a tel attribut, c'est-dessus, Dieu de ceci, ou bien esprit protecteur, esprit de ça, en fonction des personnes-là. Mais Dambala, c'est qui réellement ? Dambala, c'est un démon religieux hybride de Oran, mi-serpent, mi-incube, mi-sirène des autres. Donc voilà ce que, quand les gens entrent en trance, ils sont là, ils prennent d'abord, bon, là, le beauty, ils prennent l'Iboga. D'autres, là, vont prendre des poudres, vont prendre des cheveux, ils vont entrer, ils vont danser, après, ils vont plus mettre les femmes devant. Pourquoi ils mettent les femmes devant ? Parce que la première créature qui a été atteinte par la sorcellerie, c'était une femme. Et oui, en tant que femme, en tant que côté homme, mais la première créature, c'est que c'est un animal. C'est le serpent ancien. Et ensuite, il y a eu la deuxième forme de vie, c'était la femme. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup mettre les femmes dans le truc vaudou, elles entrent en trance, parce que cette porte-là, où le serpent ancien était passé pour séduire la première femme, cette porte-là est toujours dans les portes des femmes. C'est pour ça que dans cette religion, on les voit beaucoup, elles sont actives là-bas dedans, elles sont à fond dedans. D'autres vont danser, d'autres vont s'enrouler, on s'enroule fait comme le serpent, d'autres vont faire comme le poisson. On va vous expliquer ces choses-là. C'est très facile à expliquer, à comprendre. D'en bas là, c'est un démon religieux hybride de haut rang. Démon religieux, c'est quoi ? Dans la catégorie des démons religieux, les démons religieux sont ceux qui inspirent la fausse doctrine, ceux qui vont inspirer des personnes pour faire croire que Jésus est Dieu, que Jésus, que voilà Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, que sans lui, tu ne peux pas être sauvé, ainsi de suite. Bref, de toutes les religions d'être révélées, ça, ce sont les démons religieux qui sont derrière. Mais ça ne s'arrête pas là, dans Dambala. Dambala, non seulement, c'est un démon religieux de haut rang, mais hybride, mi-serpent et mi-incube, mi-sirène des eaux. Ça dit que, il peut aussi apparaître dans des rêves venir violer mystiquement des femmes. C'est ça, Dambala. Et ensuite, il y a Ezili. Ezili Frida. Frida. Ezili Frida. C'est une démone succube de haut rang. Donc, c'est une démone qui prend l'apparence d'une femme dans les rêves et vous couchez avec elle. Et ensuite, il y a Ogou. De tout le monde dit Gu. Mais il y a Ogou qui est un démon guéri de haut rang. Et ensuite, il y a Ebiso est un démon guéri de haut rang. Dans la liste, on retrouve encore Maou. Maou est une démone est une démone oiseau hybride de haut rang. Une démone oiseau hybride de haut rang. Et maintenant, il y a Papa Lebe Leg Gah Leg Bah Oui, Papa Leg Bah est un démon piton de haut rang. Mais là, d'autres vont dans la description, vont dessiner un homme, d'autres vont dessiner autre chose. Mais c'est un démon piton de haut rang. Et un démon piton, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans le Vodou, il faut savoir quand ils sont pratiqués, le Vodou, les séances du Vodou, le Vodouisme, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui entrent en transe. D'autres se comportent de certaines manières. D'autres sont là, ils sont en train de, comme si il y a la convulsion, ils sont en train de, vous voyez ? Ils sont en train de bouger. Après, ils lancent les yeux comme ça. Ils bougent, ils bougent, ils bougent. Il faut savoir que là, il faut savoir quel est le type de démon qui est déjà dans ce corps-là. D'autres vont s'enrouler sur le sol. Ils vont faire comme le poisson. C'est une sirène des eaux qui a pris possession. Les sirènes des eaux, ils vont faire comme les serpents. C'est un démon piton. Et maintenant, ce qu'on appelle les prêtres Vodou, donc les Wongans, prêtres et prêtresses, la plupart sont habités de différentes espèces d'esprits. Mais ils travaillent plus avec ce qu'on va appeler ici le papa Leba, qui est un démon piton de haut rang. Le démon piton, c'est quoi ? C'est un démon qui te possède ayant dans le titre de nécromancien ou nécromancienne. Ou tout simplement, un voyant ou un médianisme. Le médian, une voyante ou un spirit. Beaucoup vont voir cette vidéo. Ça va les troubler. Le but, c'est que ça vous trouble. Vous pouvez mettre le pouce en dessous. Vous pouvez dire, ah, tu ne sais pas ce que tu racontes. Le Vodou, c'est... Il faut le prouver. Il faut le prouver. Voici le cauchemar des pratiquants des sciences occultes. La démonologie. Études interdites de la science du démon. Et dans la liste, on retrouve Zapata est un démon de l'épidémie de haut rang. Le démon de l'épidémie de haut rang. Il y a deux fois les épidémies en Haïti. Il y a des catastrophes. Vous pensez que c'est lié à quoi ? Vous pensez que c'est seulement les Américains, les Français, les Canadiens qui sont derrière. On sait qu'ils sont aussi derrière. Et vous pensez que les catastrophes tout le temps, mais il y a la République dominicaine est tout simplement à côté. Mais c'est le même territoire la République dominicaine et Haïti. Comment se fait dire que là, en Haïti, c'est qu'en Haïti, qu'il y a des catastrophes, il y a ceci, il y a cela, cela, cela. Alors que la République dominicaine est juste à côté. Vous allez me dire oui, mais dans le sol, les plates-tétoniques, ce n'est pas la même place. Non ! Le Vodou a ouvert une porte d'entrée là-bas en Haïti. C'est pour ça qu'à tous ces Haïtiens qui sont là, qui sont regardés ce direct-là, « Lévez-vous ! » « Entrez dans l'école prestigieuse de celui qui est en face de vous. Acceptez le verbe du seul enseignant. Et ce n'est pas ce verbe-là que vous allez vous délivrer vos frères. Ce n'est pas ce verbe-là que vous allez délivrer votre pays. Ce n'est pas ce verbe-là que vous allez avoir le pouvoir sur les religions du Trévelé, sur le Vodou. Et vous allez voir comment les choses vont changer. » Sous-titrage Société Radio-Canada«